Bonjour les amis et bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 6 de la MySOS Academy. Nous allons voir aujourd'hui sous forme d'une vidéo courte la gestion des membres dans MySOS. Je vais me connecter avec les droits d'administrateur, donc j'aurai accès à tous les menus, à mon club de démonstration que j'ai utilisé la dernière fois pour la présentation générale. J'arrive sur ma page d'accueil, je vais cacher ma barre latérale pour avoir un peu plus de place et nous allons nous rendre tout de suite sur le tableau des membres qui est disponible de vos secrétariats, donc via le menu secrétaire, gestion des membres. Alors je vais vous expliquer rapidement cette page qui s'appelle gestion des membres. En haut à gauche, nous avons la possibilité de transformer un sympathisant en membre, alors c'est une fonction d'accès rapide qui permet de transformer les contacts externes du club que vous avez rentrés dans la gestion des sympathisants, qui se présente un peu comme la gestion des membres, en un clic tout simplement, en choisissant le sympathisant en question et en appuyant sur le bouton ajouter, vous le transformerez en membre. C'est très utile quand vous avez des externes que vous invitez à vos réunions, que vous incluez dans la vie de l'association ou du club et qui deviennent membres, pour ne pas avoir à ressaisir leurs fiches, vous les passez de sympathisant à membre. Alors nous avons aussi la gestion des mots-clés, nous pouvons rajouter des mots-clés aux différents membres, vous voyez là j'ai une colonne avec des mots-clés. Alors c'est très simple, j'appuie sur la gestion des mots-clés, je coche les membres à qui je veux rajouter ces mots-clés, je mets un nouveau mot-clé ou un mot-clé existant et j'appuie sur le bouton ajouter. Je peux retirer des mots-clés existants, je peux retirer tous les mots-clés afin de remettre à zéro ces choses-là, je peux jouer avec les mots-clés. C'est très utile pour faire des listes rapides plus tard. Quant au tableau lui-même, vous voyez qu'en haut j'ai le choix du nombre d'éléments visibles. Alors j'ai 14 membres dans mon club, donc ils sont tous disponibles sur la première page. Je peux faire une recherche en tapant les premières lettres et le système me donnera toutes les correspondances, que ce soit dans la colonne des noms ou la colonne des mails, ou quelque autre colonne que ce soit, en fonction de ce que j'ai aimé taper. Je peux rajouter des filtres, par exemple ici j'ai un filtre de RGPD validé. Alors il faut appuyer sur aucun filtre afin de remettre à zéro les filtres ou RGPD non validés. Donc là j'ai personne, tout le monde a validé le RGPD chez moi. Je peux exporter en Excel l'ensemble de mon tableau en appuyant sur le bouton Excel. Et là vous voyez, automatiquement ça télécharge ce fichier qui, si je l'ouvre, vous montrera l'ensemble de mes membres avec toutes les colonnes qui correspondent aux fiches, au champ de la fiche, donc vous voyez bien plus que ce que je vois sur le tableau lui-même, c'est l'ensemble des fiches pour l'ensemble de mes membres. Alors une petite mise en garde, depuis l'avènement du RGPD, il faut éviter de transporter, de faire voyager des fiches, des tableaux ou des fichiers avec des données personnelles de membres, comme ça sur des ordinateurs qui ne seraient pas sécurisés ou qui ne seraient pas toujours sous votre supervision. Très important, alors je vous suggère plutôt de donner les droits à cette gestion des membres via MySOS à la personne qui en aurait besoin pour des raisons statutaires ou de rôle dans votre association. Donc je vois l'ensemble de mes membres et je peux pour chacun modifier sa fiche, lui écrire un mail, voir la fiche ou télécharger la carte de visite électronique afin de la rajouter dans mon logiciel de mail par exemple. Ce que je vais faire, c'est modifier une fiche afin de vous montrer l'intérieur de la fiche de membre. Donc faisons-le. Alors c'est très simple. Nous avons tout d'abord la photo du membre, je peux le modifier ou l'enlever. Je vais voir les documents liés à ce membre, je peux rajouter les documents, par exemple un contrat d'intronisation, une autorisation ou quoi d'autre. Dans le profil, je vais avoir la civilité, le nom, le prénom, la profession, la date de naissance, le prénom du conjoint et c'est très important parce que pour les réunions par exemple où le conjoint est invité, on ne pourra pointer la présence du conjoint que si un prénom existe dans la fiche du membre. Ce qui permet d'éviter de le demander par égard pour les personnes qui n'auraient pas de conjoint. L'email du conjoint est aussi important puisque certains éléments de communication de MySOS peuvent être configurés pour envoyer une copie au conjoint. Si le conjoint est aussi membre du club, il faut cocher pour éviter les redondances. On peut avoir une petite présentation publique qui apparaîtra si le membre est membre du bureau, par exemple, en dessous de son nom et dans la page le bureau. Les coordonnées, donc avec l'email, les différents numéros de téléphone. Un peu plus bas, je vais avoir au sein du club et les adresses. Je vais parler d'abord de l'adresse. L'adresse principale est ce que l'on appelle l'adresse facturation. C'est très vrai pour surtout les clubs d'entreprise, parfois les clubs services, où la cotisation est réglée par l'entreprise du membre. Il suffit de mettre une adresse dans cette adresse de facturation pour que ce soit celle qui soit automatiquement utilisée lorsque le trésorier émet les cotisations. L'encart au sein du club est aussi très important parce que tous ces éléments matriculent, date d'entrée, membre du bureau, des récompenses. Melvin Jones pour les Lyons, Polaris pour les Rotariens, par exemple. Là, pour l'instant, le secrétaire peut cocher et faire des choses sur ces éléments. Très bientôt, lorsque le club ou l'association fait partie d'une organisation avec plusieurs niveaux, certains de ces champs seront bloqués parce qu'ils seront automatiquement remplis ou reçus du niveau supérieur, par exemple le national ou l'international, pour savoir si un membre a le Melvin Jones ou le Polaris et ce n'est pas à lui de le cocher. C'est une récompense qui redescend automatiquement. Vous voyez aussi que nous avons une chose importante qui est l'email de connexion parce qu'il peut être différent de l'email de communication. Pour certains membres, il y avait un besoin pour cela. Et surtout, nous allons parler du statut du membre. Le statut du membre, pareil, qui peut être changé par le secrétaire mais qui pourrait être verrouillé dans l'avenir dans certains clubs ou associations, va vous permettre aussi, en l'occurrence, de passer un membre actif à éloigner, par exemple. Pour les clubs services, ça vous parlera. Mais aussi de sortir un membre. Et c'est très important puisque dans MySOS, on ne supprime pas de membre. On va passer son statut en sortie. Lorsque je vais sortir un membre en donnant une date de sortie et une raison, par exemple, et que je lui ai enregistré sa fiche, ce membre-là va automatiquement apparaître dans mon tableau. Alors, pas la liste des actifs, vous voyez, je suis dans la gestion des membres actifs, mais plutôt, si j'appuie sur ce bouton rouge en haut, les membres sortis. Et c'est là que je vais y trouver l'ensemble de mes membres sortis. Alors, selon les règles que vous avez et vos statuts dans l'association, je vous suggère de bien penser, lorsque vous sortez un membre, à supprimer ses coordonnées. Par exemple, si j'ai un membre sorti, peut-être que chez vous, vous avez dans les statuts que vous conservez les coordonnées pendant six mois pour de la facturation, etc. Et sinon, il faudra bien penser, par exemple, à ne laisser que la première lettre du nom, le prénom, enlever l'email de connexion et s'assurer qu'on n'a pas d'autres coordonnées. Vous voyez, hop, et à partir de là, enregistrer la fiche. Et donc, la fiche, j'aurai juste pour information la première lettre du nom et le prénom, donc aucune donnée personnelle, mais par contre, en ayant bien sorti ce membre. Donc, vous verrez aussi énormément de choses à l'usage, comment importer un fichier pour injecter des membres. Alors, ça, c'est vrai que vous avez des très gros effectifs. Ajouter un membre à la main, donc Carré, qui vous fait démarrer avec une fiche vide. Et nous verrons la prochaine fois comment gérer des listes. Donc, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui sur la gestion des membres. J'espère que vous pourrez expérimenter, essayer, et que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. A très bientôt ! A très bientôt !